Sous-titrage Société Radio-Canada Oui. Voilà la fresque. Vous ne voulez pas plutôt aller combattre Thor ? Carpe-toi ! Où est-ce qu'ils sortent ? Tiens le pas ! Putain ! Allez, on continue. Ok ! Angerboda. Tu sais, pour quelqu'un qui a reçu l'entraînement d'un guerrier, tu te laisses facilement surprendre. Euh, pas du tout. Qu'est-ce que tu fais ici ? N'ai-je pas le droit de visiter une fresque lorsque j'en ai envie ? Tu es venue chercher la bille de surte, hein ? Peut-être. Tu es à la recherche d'autres billes de géants. Tu sais à quoi ça ressemble ? À la vie entière d'un membre de notre peuple. Et peut-être un peu à un placard. Non. On dirait surtout que tu veux défier le destin. La vraie question, c'est qu'est-ce que toi, tu fais ici ? J'aurais écrit mon histoire. C'est Odin qui te l'a donné ? Ce n'est pas... Enfin... Oui, c'est lui, mais ce n'est pas... Je ne travaille pas avec lui. Je ne lui parlerai jamais du bois de fer, si c'est cela qui t'inquiète. Et je ne serai jamais à son service. Ce sont les mots de la prophétie, pas les miens. J'ai une bille à trouver. Tu peux m'aider, si tu veux. D'accord. Mais tu es sûr de pouvoir ainsi briser les règles ? Aucune prophétie ne mentionne des billes que tu récupérerais. Nos fins n'ont pas encore été écrites, pas vrai ? Allez, champion. Oh, bonjour, toi. Une épée douée de conscience. Une autre bille. Celle de Surt. Elle ne contient pas d'âme. Alors il est toujours là, quelque part. Un jour, tu m'as parlé de l'exode des géants. Tu penses à eux, parfois ? En permanence. Ils sont loin d'ici. Loin d'Odin, de Thor. Je... je me demande sur quelle terre ils se sont installés, quelle mer ils ont bien pu traverser. Pourquoi ? Je veux les trouver. Je vais sauver mon père, et ensuite... je les trouverai. Ça commence. Qui est-ce ? À Surt, en tout cas. Regarde tout ce gel. Sinmara. Je crois pas avoir déjà entendu ce nom. Et voilà, Surt. Ce combat a dû être épique. Oui, jusqu'à ce qu'il... cesse. Ils ont juste arrêté ? Oh, non, 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 regarde. C'est qu'ils ont combattu ensemble. On dirait qu'ils sont devenus amis. Oh. De très bons amis. Est-ce qu'ils... Oui. Oui, je crois bien. Oh, eh bien... Tant mieux pour eux. Mais on dirait que leur... M'amour... les a fait fusionner en une sorte d'énorme créature. Le Ragnarok. Et ensuite... Le Ragnarok détruit Asgard. J'ai déjà vu ça dans la fresque de Groa. Eh bien... C'était... Troublant. Oh, tu te souviens du serpent dans lequel on a mis une âme ? Difficile de l'oublier. Je l'ai vu. Et... Il grandit. D'ailleurs, beaucoup plus vite qu'il ne devrait. Ouais, je me doutais que ça arriverait. Ah. Je vais rester un peu là. Il serait dommage que ton... Ami se rende compte qu'il a oublié une géante. Bien sûr. Mais... Sois prudente. S'il te plaît. Fui aussi, Loki. Hé, Ingrid. Thor aurait été tué, pas ? Vous pensiez vraiment pouvoir vaincre le dieu du tonnerre ? Oh. OK. Underird. Sous-titrage Société Radio-Canada